ah ça va être problématique ça si j'ai plus accès aux news pour vous les montrer ça va être compliqué cette histoire comment je suis censé faire mais c'est la loose cette histoire est ce que dans les paramètres pour le crin ce que ça il change quelque chose de cette histoire là non c'est ça j'ai fait ah oui ok voilà génial donc je vais être obligé de passer par là maintenant jusqu'à ce que le problème se règle bien sûr donc les quêtes de classe donc la quatrième vague de de l'huile et quatrième lieu des avec les quêtes de classe donc où on aura ce mois ci dans la ville de berserk brigands occultistes dans la région temple de la renommée numéro 4 voilà donc rien de particulier en plus par rapport à d'habitude on a donc la voix du berserk à partir du 5 septembre du brigand à partir du 12 et l'occultiste à partir du 19 septembre toujours le principe surmonter des épreuves accomplir les missions qui vont bien obtenir des techniques personnalisées pour chacune des classes particulières de suite suite ainsi de suite donc rien de plus à ajouter spécifiquement ensuite donc nous avons l'invocation plus optimisée avec yuna et riku donc la nouvelle classe légendaire de sarah chasserait salbet vers rejoindre la liste des invocations c'est bizarre de voir de voir skin riku avec un arc alors que bon riku de base c'est des griffes donc la chasseresse albed voilà basé sur le choc bien sûr sans surprise chasserait salbet d'une classe de choc doté d'une force de choc et d'une chance de critique élevé heureusement la force de joie qui est accompagnée des effets auto choc perçant choc flash et choc rapide elle inflige plus facilement des co-critiques et se met aux ennemis dotés d'une résistance aux critiques et elle possède en d'autres dégâts des critiques augmentés chocs douloureux augmentés et points faibles qui font augmenter sa force de frappe si les conditions sont réduits elle ne possède pas de bienfaits élémentaires mais l'effet de ses attaques peut être revu à la hausse en passant par le panneau des techniques personnalisées selon vos paramètres elle pourrait bien être votre classe la plus puissante elle possède en outre retour prismatique et parade critique moins deux effets auto des plus utiles tout à fait son coup ultime grenade de chaos il confère promptitude inflige un choc douloureux sur une zone puis brèche fragilité faiblesse défense de choc augmenté résistance critique baissé étourdissement et poison sur tous les ennemis cela fait tellement d'altérations tout à fait c'est assez épique donc voilà aux invocations plus optimisées donc il y a plus de chances d'obtenir entre le 2 et le 12 septembre bien entendu après le 12 septembre il y aura toujours moyen de l'avoir mais ça ne bénéficiera pas d'un petit bonus d'augmentation de récupération c'est tout à la partie de la suite vous pouvez lancer des invocations depuis la bannière de chasseresse à le bête vous avez créé 7 cartes de compétence l'une de ces 7 cartes pourra être une carte de classe je n'ai pas vu passer cette manière de chasseresse mais bon vous invoquez 7 cartes de compétence l'une de ces 7 cartes voilà pour avoir une carte de classe il est possible d'invoquer une carte héros ultime suprême ou légendaire selon une probabilité fixe si vous invoquez une classe légendaire elle sera piochée en tant que 8e carte si vous invoquez une classe légendaire pendant cette période de chasseresse à le bête aura la priorité si vous invoquez un héros ultime non mais sérieux moitié en français moitié anglais donc une classe de mage son ultime donc c'est une attaque de zone ah oui c'est ça que je peux faire du coup on a l'histoire de regarder en même temps sur le jeu ah non c'est exactement la même chose ils ont oublié de traduire c'est bien je dors moi il note donc son coup ultime retire toutes les altérations d'état donne transmage bravoure et booster du coup je suppose à tout le monde et ça inflige du coup dissipation plus et faiblesse sur tous les ennemis ah oui quand même ça a plein de petites choses mais du coup avec un aller anglais c'est plus compliqué il y a des cartes décorations avec FF-10 2 donc ça c'est pas très sympatoche et du coup nous avons un leasing de 3, 4, 5 donc 6 héros ultime et ce qui est sympathique c'est que c'est bien réparti à 3 de chaque donc il y a des cartes suprêmes voilà tout plein de belles petites choses et ça ce sera pour plus tard donc on a l'épisode 2 disponible du rêve en cascade qui est arrivé le 2 septembre donc voilà surmonter les épreuves j'ai juste à surmonter les célèbres épreuves pour devenir un guerrier de la lumière surmonter les épreuves avec le personnage principal retrouver le sphérié attention nostalgie le sphérié de FF-10 revient version Mobius FF améliorer les sphères obtenues alors des épreuves pour faciliter la tâche donc ça ça va être cool à faire je suis pas encore mais ça va être cool méfiez-vous des flancs nous avons déjà rencontré des flancs au cours de cette collaboration FF-10 y compris le flanc doré les flancs blancs et noirs viennent désormais se joindre à l'événement les blancs sont des amis dotés d'une affectation élémentaire pour la lumière ils absorbent des actes de lumière et attaquent à l'aide de méga reflets oui les noirs c'est pareil bien l'inverse ils infligent une attaque préventive lorsque Wall commence le combat avec des altérations à l'état pour s'indiquer toutes les altérations avec des carrés résons avant de les affronter d'accord les flancs vaincuants vont avoir reçu un choc infligeant des altérations d'état en perdant d'accord cela vaut pour tous les flancs y compris les flancs blancs et noirs alors soyez prudents la règle doit avoir infligé leur un choc avant de les vaincre donc les cartes de compétences classiques voilà la carte cadeau Tidus Yvonne FF-10 un batoche aussi un plus de cadeaux donc il y a le bâton magistère d'accord 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 qui est une arme réservée aux gardiers de la lumière et sans plus ok ensuite calendrier des Sikers donc nous avons pour commencer le nouveau Sikers Léviathan qui sera sur la version 4 et 5 étoiles et du coup on nous parle un peu de ces attaques donc chute Léviathan utilise l'attaque de zone chute au début de chaque combat lorsqu'il atteint un certain nombre de PV chute est un rempart qui renvoie les dégâts de compétences pendant plusieurs tours le compteur de barrières baisse avec chaque attaque à la fin de son tour Léviathan utilisera eau de source afin de récupérer des PV si vous utilisez provocation Léviathan attaquera sans utiliser eau de source donc voilà pour éviter qu'il se régénère en bonnet du vent Ranmarie si vous avez vu que j'ai 3 attaques d'une en feu à Léviathan et que chute est encore active il utilisera alors sa plus puissante compétence Ranmarie Ranmarie est une puissante attaque d'eau faites bien attention à ne pas utiliser l'attaque de feu tant que la barrière est active donc voilà il faut faire il faut faire gaffe et ne pas te faire trop mumuse avec le feu sur Léviathan même que ce soit sa faiblesse voilà des objets temporaires exclusifs donc un nouvel arc et la carte de Sikker Léviathan également et donc qui sera disponible pendant 2 semaines donc voilà 2 semaines pour obtenir tout ça donc vu que c'est une nouvelle présence il y a un ticket d'évocation à récupérer en finissant la 4 étoiles et la 5 étoiles la première fois après on pourra obtenir selon un taux fixe sans savoir exactement lequel c'est une écaille de Léviathan en finissant la 4 étoiles et l'âme de Léviathan en terminant la 5 étoiles donc il peut y avoir une écaille de Léviathan en terminant la 4 étoiles avec le module de survie vous obtenez l'âme de Léviathan en 5 étoiles obligatoirement c'est faux ça ça c'est faux je l'ai fait une fois et je l'ai pas eu donc voilà des parchemins plein de petites choses d'accord des trucs sympatoches donc après donc nous aurons les sicaires d'eau qui arriveront à la mi-septembre pour accompagner Léviathan du soir de mieux faire les choses tant qu'en faire après nous aurons Zalera qui fait son retour donc la sicaires d'ombre avec les autres ombres habituelles et enfin à partir du 28 septembre ça sera les sicaires de feu et à mon avis je pense que l'avenir on risque d'avoir du coup toujours toutes ces missions là c'est à dire les deux de base qu'on a habituellement et le challenge avancé on va dire pour tout ça bah tant mieux j'ai envie de dire c'est même plus à prendre donc le calendrier de ce mois de septembre donc on a du coup début du mois donc l'épisode 2 du rêve en cascade qui est arrivé l'invocation plus optimisée avec Yuna et Riku les cartes bonus ça fait F10-2 3 septembre on a les super invocations suprêmes qu'on viendra après puisque c'est encore la news suivante du coup 4 septembre on est arrivé du berserk dans les quêtes de classe 6 septembre l'arrivée de Léviathan dans les sicaires 8 septembre le jour Mobius le 11 septembre du coup une nouvelle classe ah non pardon nouvelle carte suprême d'accord seigneur des ombres avec également l'arrivée de nouvelles cartes de classe donc la classe géomancienne d'accord de Vanadière en collaboration FF11 et carte de cause suprême des ombres FF11 donc c'est à dire qu'il y a un event FF11 qui arrive qui va arriver plutôt le même jour donc le brigand qui est disponible dans les quêtes de classe le 13 septembre on a l'édition limitée d'évocation FF11 le 14 septembre on a l'épisode 3 du rêve en cascade on a la suite d'Yggdrasil également ce jour là le 18 septembre donc on est arrivé de l'occultiste en quête de classe et le jour Mobius le 21 on a Yurimbo la voilà Valjores l'event de classement donc que je vais me faire un plaisir de faire bien sûr l'invocation plus optimisée avec le moine FF11 ce qui est sympathique 25 bon promotion sur la boutique in game le 26 donc deuxième partie des invocations plus de FF11 et le 28 un jour Mobius donc est-ce que ces invocations limitées FF11 vont amener un event FF11 en octobre ? c'est pas impossible c'est pas impossible ça reste à voir et du coup pour terminer donc les chances d'invoquer une carte suprême donc du 4 au 10 septembre donc si ça cherche des cartes suprêmes spécifiques vous pouvez vous amuser là-dessus donc voilà l'explication c'est toujours la même chose donc dans les cartes de soutien nous avons donc le guerrier de la lumière donc compétence et bénéficiant des cristaux qui confèrent bouclier divin, renforcement ultime attaque élémentaire renforcée, bravoure, hâte et promptitude donc ça fait pas mal de choses lumière de l'espoir qui confèrent foi, puissance, précision, rempart, écran, charge ultime et génère 8 torbes élémentaires d'accord c'était 8 je croyais que c'était que 4 il me semblait mais en fait c'est 8 d'accord c'est fort aussi et l'iris pour le grand évangile donc arme de vulnérabilité, transe touche, charge ultime, promptitude et prismatique de belles cartes ensuite côté guerriers donc on a Cézain, une carte d'eau donc l'état d'eau à cible unique qui affiche défense au choc moigne et pour faire soif de sang extrême ça je ne sais pas à quoi ça correspond on a les armes phantom X donc comme des frères pardon donc une carte d'ombre à cible unique donc dégâts au PV plus plus multiformes surpuissante et qui consomme des PV pour augmenter les dégâts donc c'est la carte très puissante mais que je n'ai pas ensuite côté chasseur donc on a Neo-XDS donc un deck dans deux zones qui infligent infortune, brèche, étourdissement, résistance christique et défense contre les chocs moindre c'est ça que j'ai eu, j'ai plus content on est à Ragnarok qui est donc un dégâts de terre de zone, dégâts PV plus multiformes surpuissante et qui confère critique ultra amélioré ça autant c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus mais bon toujours là ensuite côté mage donc on a Minwoo donc pour la lumière qui est une attaque de zone avec des gros dégâts qui implique fragilité à ses principales bon ça sert plus quand tout le monde est sous le choix qu'il y a du monde c'est vrai sinon après rien de plus ensuite on a Fusoia, une carte de feu météore, attaque de feu, de zone et qui confère transfeu et ponction d'éléments pourquoi pas et enfin ici il y a une carte de ténèbres euh d'ombre pardon attaque d'ombre de zone, confère critique amélioré, brise garde ultra, choc douloureux et enfin une carte suprême de type moine, on a Duncan il y a une attaque de lumière cible unique et qui confère mantra et Yamzat donc une carte de vent qui est une attaque d'air de zone pour confère mantra et combat ultra martial et ensuite nous avons aussi les héros ultimes qui sont obtenables alors nous avons en tant que chasseurs on a Lightning et Tidus pour les guerriers on a Cloud et Sephiroth et pour l'image nous avons Ishtola et Yuna ce qui fait donc comme je disais plutôt 6 cartes de héros ultimes 3 euh 3 héros et 3 héroïnes donc le on va dire un équilibre parfait là dessus après on a deux classes de chaque type hormis moine mais ça doit arriver je pense pas avant l'an prochain à mon avis mais bon c'est toujours ça de prix hein clairement donc ben voilà et du coup je vais aller voir du coup c'est vrai que j'ai fait un truc mais oui non c'est pas hein le truc spécial FF10 ça y est pas donc c'est bien qu'il me semblait bref c'est là dessus que je vous laisse je j'espère que ce problème de news qui est pas vu par le record sera euh ça ne sera pas présent ça sera plus présent pour les prochaines fois mais malheureusement je ne le sais pas donc ça va être un peu point de la surprise malheureusement je vous dis à bientôt tout le monde et d'ici là portez vous bien voilà